Les mystères de l'été Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Décidément, on ne peut plus avoir confiance en personne Un film radiophonique de Pierre Frachet Sous-titrage ST' 501 Entre vite Tu es sûr qu'on ne t'a pas suivi ? Sois tranquille, je ne suis pas né de la dernière descente de police J'ai mis près d'une heure pour venir de la porte de Pantin Cinq fois je me suis arrêté pile en éteignant mes lanternes Et j'ai pris tellement de détours dans Bobigny pour brouiller mon itinéraire Que j'aurais même semé un auteur de roman d'espionnage La voiture n'est pas dans la rue ? Je l'ai garé à un carrefour près du supermarché, comme tu me l'avais dit Et j'ai fait le reste du chemin à pied En surveillant mes arrières Elle n'est pas... Non, non, elle n'est pas immatriculée à mon nom Ce que j'aime en toi, Didier, c'est que tu sais te reposer sur tes associés Et faire confiance à leur initiative Ne confonds pas initiative et improvisation Nous sommes des professionnels, François Notre boulot met en jeu nos vies et nos libertés Le premier talent dans ce genre de carrière, c'est de tout prévoir D'équiper chaque moteur d'un réservoir de secours Le jour où les types de la NASA laisseront place à l'initiative des équipages envoyés sur la Lune Il y aura des astronautes qui ne redescendront pas Viens par ici, c'est dans la cave Ah, l'initiative, parlons-en Il n'y en a pas une d'initiative, Pierre-Ophèle Bachère Une seule, en deux mois de travail sur cette expédition Elle lui coûte huit ans de cabane C'est quand même pas à nous de la lui reprocher, tu penses pas ? Ah non, non, tu connais mon idée là-dessus Pierre-Ou a fait une connerie, ça ne changerait pas la vie Enfin Didier, c'est pourtant bien grâce à cette connerie, comme tu dis, qu'on s'en est tiré, toi et moi Non, non, François Ce minutage, on l'avait répété quarante fois, tu te rappelles ? Quarante, pas une de moins Au déclenchement des sirènes d'alerte, on gardait soixante-dix secondes de bonnie Vingt-cinq secondes pour vider le coffre Quinze secondes pour regagner la rue Vingt-cinq secondes pour rejoindre la voiture Et cinq pour démarrer Attention, baisse la tête Ce tableau de marche, il est en acier, en bronze, en platine, inattaquable Rade comme la cour de cassation Il fallait s'y accrocher Quel bachère devait actionner son chrono et laisser tourner une minute trente C'était prévu comme ça C'était la seule chose à faire Alarme ou pas à l'arme Et on passait tous les trois Au millimètre, mais on passait Tiens, dis-donc, branche-le à la deux, la prise de cour est derrière Non, la vérité, c'est que ton pote a pris la panique Tu n'as pas le droit de dire ça Comprends-moi Je ne dis pas qu'il a eu peur Au contraire, il a couru un gros risque pour venir nous chercher Ce n'est pas l'intention que je discute Il a été loyal et courageux, je ne l'oublie pas Mais con Son demi-tour a orienté la bagnole dans le mauvais sens et l'a jeté dans les pattes des flics Le bon pilote, c'est celui qui, même quand on crie deux hommes à la mer, ne lâche à aucun prix le gouvernail T'as ce qui est pas sur l'établi, c'est là que je dépôte le bébé Ah, ma planque C'est la citerne à mazout Un avantage du chauffage central J'ai bricolé un peu la guve et j'ai installé un compartiment à l'abri des perquisitions Voilà Non, la valise n'est pas grosse Pèse Oh, bon sang Six kilos à vide Un combustible Son blindage fait onze millimètres C'est un cadeau de Goudermann On ne peut pas dire Il est cher, il impose des longs délais pour la livraison Mais il soigne ses emballages Voilà, François De l'argent qui n'est plus dangereux Tu connais Goudermann C'est le changeur le plus sûr d'Europe Réglo comme une banque suisse Mais c'est aussi le plus tâtillon Il avait dit, après le procès Il n'y a pas eu à discuter Tiens, vérifie 816 briques échangées à 6 pour 10 Ça fait très exactement 4 896 000 francs 489 600 000 si tu comptes en vieux français Un quart en dollars Un quart en florin La moitié en vignette 5ème République Ne te gêne pas pour une revue de détonne Bon, ça va Didier, j'ai confiance Du moment que tu es sûr que l'affaire est saine Un saine sans aucun doute Bonne C'est autre chose Le vieux requin a profité des circonstances Plus de la moitié des numéros des billets Avaient été relevés Il a joué sur du velours Avec en plus l'arrestation de Pierrot Je me suis bagarré dur Au départ il réclamait 70% de commission C'est déjà un exploit de l'avoir ramené à 40 Bon enfin, ça nous laisse quand même partager en trois comme convenu Plus de 160 briques à chacun Et je te le répète Du fric aussi propre qu'une portion d'anciens combattants Gouderman est un pirate Mais il a ses élégances Le matin de la transaction il te fait choisir quelques grosses coupures au hasard Parmi les liens ce qu'il t'apporte Et il t'offre d'aller les faire changer par une personne de ton choix dans la banque la plus proche C'est le genre de geste qui rassure la clientèle Non, sois tranquille Il a presque 30 ans qu'il rachète de l'argent volé Gouderman S'il falsifiait la marchandise ça se saurait D'ailleurs il serait mort Il a trempé dans les coups les plus énormes Dans des affaires de légende comme celle du train postal par exemple Et sa parole pèse autant qu'un article du code pénal Avec ce fric tu pourrais sans péril faire un don en espèce à l'amicale de la police Ah, alors je suis complètement rassuré C'était ça justement qui me tracassait un peu J'avais peur de ne rien pouvoir leur donner Bon, on va faire ton compte enfant T'as apporté une manette ou un porte-document ? Non, j'ai rien apporté Je t'en avais pourtant demandé au téléphone Je vais aller te chercher un vieux sac de voyage Non, non, attends Didier Ne va rien chercher Je voudrais pas en porter ça tout de suite Enfin, pas aujourd'hui Pourquoi ? Je préférerais que tu gardes le tout encore quelques temps Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ? Tu sais que c'est crasse-gueule de nous rencontrer On peut pas s'offrir le luxe de se rendre des visites de politesse C'est encore un truc que j'avais bien spécifié au départ Éviter les contacts au maximum Je sais, Didier Laisse-moi parler trois minutes avant de renauder Je suis pas venu à la légère Je mesure tous les dangers, ne t'inquiète pas Et je ne néglige aucune précaution Si je suis ici, c'est que j'ai quelque chose à te dire Quelque chose que précisément je ne voulais pas dire au téléphone C'est au sujet de Pierrot Alors, quoi Pierrot ? Je veux le faire sortir Bon Ça te regarde ? Fais pas cette tête-là C'est déjà pas une cause facile à plaider Ça te regarde aussi, tu le sais bien Prends ça, fanfan Tu prends dans le coup Tu viens m'annoncer avec un bon sourire Que t'as décidé de plonger dans les complications jusqu'aux lèvres Souhait Libre à toi Je peux pas t'obliger à être intelligent Mais quand tu ajoutes que je vais plonger avec toi Tu vas un peu loin dans l'assurance tranquille Tu rêves tout haut Tu veux faire sortir Pierrot ? Fais T'as même peut-être une chance de réussir Une sur cent Moi, à 99 contre 1, je parie pas Tu peux au moins m'aider à faire baisser la cote En surveillant la préparation ? Non Je crois que l'avoir déjà dit Je ne pratique pas les jeux de hasard Écoute, il a été correct, Pierrot, oui ou non ? Tu crois qu'il aurait pris huit ans en ferme Avec un casier presque blanc S'il n'avait pas refusé de donner ses complices ? Tu l'oublies un peu, ça, Didier Il a su se taire depuis neuf mois Ça vaut qu'on fasse quelque chose pour lui, non ? On fait ce qu'on doit pour lui Ce qu'on doit et ce qu'on peut J'ai jamais regardé au prix pour le soutenir Depuis qu'il est tombé Ces trois avocats sont des vedettes Ses colis hebdomadaires ressemblent à une vitrine de chez Fauchon Son mandat mensuel a un bulletin de paix d'ouvriers spécialisés Et sa femme est entretenue comme une maîtresse de dentiste À sa sortie, sa part du butin l'attendra sans qu'il y manque un centime Tout ça aussi, c'est correct Maintenant, si tu insistes vraiment On peut lui monter une écurie de course Ou lui racheter 51% du groupe Express Histoire de ne pas laisser dormir son capital Je veux le faire sortir Tu m'excuses, mais c'est pas dans le contrat Souviens-toi, j'ai abordé cette question un jour avec vous deux Et nous étions bien d'accord Si l'un de nous devait se faire épingler, il promettait le silence En échange, il pouvait compter sur l'assistance des autres Rien de plus Vrai ou faux ? Vrai, oui Quant à lui offrir une évasion en superproduction couleur Avec séquence de promis de cordée sur les murs de la centrale de Fleury Ou attaque de la diligence contre son fourgon cellulaire Sa bonne âme, ça figure pas dans les accords de Grenelle Je dis pas le contraire Je m'en tiens aux accords D'autant que s'il est au trou, pire rouge, je te le répète Il doit s'en prendre qu'à lui et à sa fausse manœuvre Sans parler du pistolet Parce que bon Dieu, je l'avais hurlé assez fort que je voulais pas d'arme J'avais dit pas même une lime à ongles Et cet enflé se fait poirer avec un 9mm Modèle de guerre, chargeur plein, cartouche dans le canon Merde ! Quand je y repense, tiens, je me contrôle plus Car ce calibre, François Tu sais de combien il pèse dans les 8 ans que les assises lui ont collé ? Hein ? De moitié, pour le moins Oui Sans lui, en comptant les remises de peine Il s'en tirait avec 3 ans Je n'aurais pas imaginé qu'il soit truffe à ce point-là Ni dangereux Il était aussi bien capable de perdre les pédales et de déclencher la fusillade Ne t'échauffe pas, Didier Fais-moi plaisir, assieds-toi À propos de ce flingue J'ai un aveu à te faire On peut fumer ici, malgré la cuve à mazout ? Oui, oui, ça risque rien Tiens Merci C'est quoi ton aveu ? Voilà En montant sur le coup avec un automatique sous le siège de la voiture Pierrot a commis une grosse erreur, je te l'accorde Mais... Il y a un peu de ma faute aussi Pourquoi ? Je le savais Il m'avait montré cette artillerie pendant qu'on roulait vers chez toi Après qu'il soit pensé me prendre Je l'ai sermonné, bien sûr, mais j'ai laissé courir On ne pouvait pas non plus balancer l'automatique par la portière en pleine rue Et puis, ça le rassurait Et ça lui calmait son trac Je ne t'en ai rien dit parce que tu aurais gueulé comme un âne Et que ça nous aurait mis les nerfs ravifs à tous les trois C'était contre-indiqué dans un moment pareil Bravo, François Mais qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ? Tu connaissais la loi Tu n'ignorais pas qu'en cas de pépins, ça changeait Le vol qualifié avec effraction En vol à main armée Et pas seulement pour le porteur de l'arme Pour tous les trois C'est-à-dire que toi et moi, avec nos cartes de visite Nous risquions Et nous risquons toujours Dans les 15 ans de réclusion criminelle Ne profite pas de la situation, Didier Je suis dans mon tort, c'est pas la peine d'appuyer J'ai pris la responsabilité d'écraser le coup de bonne foi Parce que chacun de nous, ce soir-là, avait besoin de sa sérénité J'ai pas voulu verser de l'essence sur la flamme Mais depuis ? Mais depuis, on s'est pas revus On s'est seulement téléphoné et toujours à mon couvert Tu connaissais par l'enquête l'existence du pistolet Et ses conséquences sur les chefs d'inculpation Aujourd'hui qu'on se retrouve, je t'en parle franchement Engueule-moi si ça peut te soulager Mais comprends aussi que je me sens responsable envers Pirot C'est moi qui l'ai branché sur ce commando Il est mon copain depuis des années J'ai décidé que je le sortirai du trou Et je sais que si j'y étais et que lui soit dehors Il t'entraîne n'importe quoi pour m'en sortir Mais... Écoute, Fofan J'ai beau avoir fait des études secondaires Préférer la lecture de Balzac à celle de Papillon Et fréquenter plus volontiers les galeries de peinture Que les bars à Marlou du quartier à Champéret J'en suis pour moi un vieux truand Tu connais mieux que personne mon palmarès Le milieu, j'ai la prétention de pouvoir en parler L'ancien comme le nouveau Alors fais-moi une fleur et parle-moi la tirade Sobrement émouvante sur l'amitié virile entre les malfrats Et sur leur code de l'honneur Ce numéro n'a jamais convaincu que les caves les plus naïfs C'est du pittoresque de carte postale Du folklore pour voyages organisés C'est comme les fiançailles de Mireille Mathieu Ou les problèmes de cœur à la cour d'Angleterre Ça n'épate même plus les lecteurs de France dimanche J'en ai vu de près des Marlou depuis 25 ans Des caïds et des demi-celles Des seigneurs de la peigre et des voleurs de moto Parmi tous, il n'y en a pas dix À qui j'aurais prêté mille balles Et pas cinq Qui pour échapper à une condamnation Ne donnerait leur propre frère au ministère public La solidarité dans cette faune n'est qu'un mythe Et la loi du silence, quand elle est appliquée N'est pas une règle de chevalerie Mais seulement un équilibre d'intérêts réciproques Alors, excuse-moi si je suis un peu direct Mais dans ta résolution de faire évader Felbacher Quelle est la part de ton intérêt ? Je vais te poser une question à mon tour En guise de réponse à la tienne Où est ton intérêt à toi Dans tout ce que nous faisons pour lui ? Qu'est-ce que tu gagnes depuis plus de neuf mois À lui payer les avocats les plus chers de Paris À lui faire passer des colis À croire que c'est Noël toutes les semaines À veiller sur Marion comme sur ta soeur ou sur ta fille Qu'est-ce que ça te rapporte ? Rien Je ne le fais pas dire Je respecte simplement les engagements pris Non, tu vas au-delà Et tu le sais bien Les engagements pris ne nous obligent Qu'à lui garder sa part de l'argent Et à pourvoir à sa défense Pas à lui acheter du foie gras à 30 francs la boîte Ni les cigares à 15 francs en pièce Pas non plus à boucler les fins de mois difficiles De sa petite amie Où veux-tu revenir ? Et n'essaie pas de prétendre que tout ça Est le prix de son silence Tu es parfaitement convaincu Ne serait-ce qu'à cause de moi Qui suis son ami Qui ne nous dénoncera jamais Et alors ? Alors tu ne donnes pas ton mal À te faire passer pour plus méchante nature Au fond de toi T'as beau t'en défendre Tu m'approuves De vouloir épouler mon copain Tu joues les inflexibles Mais au fond de toi Tu crois toujours à la vraie camaraderie Chez les truands aussi bien qu'ailleurs Pierrot compte sur nous Et si je venais t'annoncer maintenant Que j'ai eu une occasion unique Inespérée de faire faire la belle Bah Tu ne refuserais pas de m'aider Hein ? T'es un dur Didier Mais pour un salaud Cette occasion Je l'ai Un vrai cadeau Et si je venais t'annoncer maintenant que Que j'ai eu une occasion unique Inespérée de faire faire la belle Bah Tu ne refuserais pas de m'aider Hein ? T'es un dur Didier Mais pour un salaud C'est tout C'est pas la peine d'écouter jusqu'au bout Ce que j'ai dit après Tu le connais aussi bien que moi Je vais effacer tout de suite C'est plus prudent T'as été parfait Quel comédien Ah je me demande Si je pourrais encore te croire Quand tu m'affirmeras quelque chose Je t'aime Tu vois je te crois déjà moins Tu n'as peut-être pas tout à fait tort De te croire moins ? Oui Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est plutôt flatteur Ce nuage d'inquiétude Qui vient de passer dans tes yeux Je veux dire que je tiens à toi Mais que je t'aimerai plus complètement Quand tout sera fini Je marche avec toi Marion Mais En regardant où je pose les pieds Tu n'as pas confiance ? J'ai jamais confiance à 100% Du moins Plus depuis très longtemps La dernière fois que ça m'est arrivé J'avais à peu près 6 ans et demi C'était un 24 décembre Je m'étais relevé en douce Après avoir fait semblant de m'endormir Et j'ai vu ma mère déposer des jouets Au pied du sapin Merci Ainsi d'après toi On ne peut se fier totalement A une femme qui est prête À aller jusqu'au meurtre Pour l'amour d'un homme D'un homme Qui va s'approprier 500 millions Pourquoi faut-il que tu deviennes blessant Didier ? Quand j'ai commencé à être amoureuse de toi Tu ne les avais pas Il y a 8 mois Tu n'étais même pas sûre D'un jour sur l'autre De ne pas te retrouver le lendemain En prison pour des années Peut-être J'ai 47 ans Marion Je vais sortir du Newf Un type qui en a 28 Qui a été ton amant Et que tu as eu dans la peau Alors par moment Je ne peux pas m'empêcher De penser que Lorsque tu le reverras en face de toi Ça risque de réveiller les souvenirs Je me méfie un peu des retrouvailles Didier Je ne t'ai donc pas assez montré Que j'étais décidée à tout Pour faire ma vie avec toi Il a été mon amant bien sûr Après d'autres Et il n'a guère compté plus que les autres Il a 28 ans oui Et toi 47 Mais moi Moi j'en ai presque 35 Mon avenir c'est toi Enfin je croyais Je croyais que c'était plus à remettre en question Oh mon chéri Je te donne tout Et toi tu restes encore sur tes gardes Tu Oh On sers moins fort Didier Pourquoi es-tu si fermé Si dur Parce que la vie est vache Petite fille On est obligé d'être aussi vache qu'elle Pour ne pas être écrasé Je suis sur mes gardes C'est vrai Mais ça n'empêche pas Que je tienne à toi C'est un réflexe professionnel C'est en quelque sorte Une manie de vieillis artisans consciencieux Allons Sois pas triste Mon chéri Après tu erras Je me laisserai mieux aller C'est plus fort que moi Tu comprends Quand je suis sur un coup Je me défie même de mon ombre Si j'ai enregistré ma conversation Avec François par exemple C'était bien sûr pour te la faire écouter Mais C'était aussi pour me repasser la bande Après son départ Afin d'il était dans chacune de ses paroles Dans chacun de ses silences Le fond de sa pensée Je voulais m'assurer Qu'il ne flairait pas mon piège Qu'il ne cachait pas un double jeu Comment un double jeu ? Je ne sais pas Tu crains quelque chose de François ? Je ne crains rien Je me gaffe de tout Tu crois qu'il pourrait se douter De ce que nous préparons ? Il ne semble pas Ou alors il sera encore plus fauchement que nous Et encore plus comédien Moi je l'ai bien ausculté Il est sans scrupule François Mais c'est un naïf Il s'est encombré la cervelle De toute une mythologie En carton-porte Sur la fraternité des hors-la-loi Quand il parle de faire évader Felle-Bachère Il se prend pour Jean Gabin En toucher pour Grisby Et puis je crois que je me suis montré Assez réticent Pour qu'il ne soupçonne rien Presque trop réticent même À un certain moment J'ai eu peur qu'il ne renonce à me convaincre Mais juste après Il a sorti son argument numéro un L'annonce du transport de Pierrot Pour son témoignage dans l'affaire de Nancy Avec dans le regard La lueur de triomphe Du gars qui sait Qu'il va vous balancer de l'inattendu Là j'ai dû faire un effort Pour ne pas rire Et en même temps J'ai été complètement rassuré Pendant quelques répliques encore J'ai fait semblant De n'accepter qu'un regret Histoire de fignoler le personnage Mais il est parti convaincu De m'avoir arraché mon accord De haute lutte Cet homme grâce à qui Tu as pu provoquer ce transfert Il n'y a aucun risque Pour qu'il t'ait trahi auprès de François Tu es bien sûr de lui Sûr ? Je pense bien Je lui dois 90 000 francs C'est dire si j'ai en lui Un ami fidèle Un type à qui tu es débiteur De neuf briques Tu peux être assuré Qu'il se conduira avec toi En homme de parole Jusqu'à ce que tu lui aies Remboursé ta dette Quant à l'autre Celui qui réclame La comparution de Felbacher Il est en centrale à Toul Pour une autre condamnation C'est pour lui Qu'il vendra la mèche Si l'évasion échouait ? Si l'évasion échouait ? Ce serait que j'aurais Oublié un détail Négliger un impondérable Ce n'est pas impossible Évidemment Mais je travaille là-dessus Depuis plusieurs semaines J'ai tout passé au microscope Le matériel est rassemblé Les motos et les voitures En état de marche Il me manque encore Les deux casques Les ceinturons Et les baudriers d'uniforme Je les aurai après demain soir J'ai étudié hectomètre par hectomètre Le parcours de la Nationale 4 Entre Paris et Nancy Je sais maintenant Que le transfert se fera par la route Ah bon ? C'est certain ? Oui Par la route Le 15 ou le 16 Départ de Fleury-Mérogis 30 minutes Après l'heure réglementaire du réveil Soit 6h45 en horaire d'été Il nous reste neuf jours Tout sera prêt Vous serez assez de vous deux ? À plus de nous deux Nous serions trop Je ne veux mêler personne À cette expédition C'est une affaire de famille Marion Une épreuve éliminatoire En circuit fermé Combien y aura-t-il de gardiens Dans le fourgon ? Ce ne sera pas nécessairement Un fourgon cellulaire Ça peut être aussi Une voiture de tourisme En principe Il y a deux gardiens En plus du conducteur Et des deux moteurs d'escorte Mais deux ou dix Fourgons ou 404 Ce n'est pas le plus gros problème Ils seront neutralisés En moins de cinq secondes Avec les vaporisateurs au flux de tannes Le plus délicat Ce sera de prendre la place Des moteurs à Vitry-le-François Théoriquement Ils doivent passer le relais Et transmettre leur ordre de mission Que dans les bâtiments de la gendarmerie Nous les intercepterons à l'entrée de la ville Les papiers que je leur présenterai Ce sont sans bavure Et j'aurai les numéros exacts de la référence Nos uniformes sont authentiques Mais il nous faudra un peu de chance quand même Pour que tout se passe bien à cet instant-là Est-ce que nous n'aurions pas mieux fait D'éviter tous ces risques De nous enfuir avec l'argent ? Nous en avons déjà parlé Nous enfuir serait idiot Ça ne mènerait à rien En se voyant doubler François ferait alerter Pierrot Et je serai dénoncé aussitôt Je ne veux pas passer le reste de ma vie Avec Interpol à mes trousses Non Cette solution dont tu m'as donné l'idée Est la seule possible Parce qu'elle clôt l'affaire définitivement L'argent n'est pas tout Je vaux aussi l'impunité Et pour l'obtenir Il nous faut laisser les coupables derrière nous Je sens que je ne vais pas vivre Durant toute cette journée du 15 ou du 16 Tu auras besoin d'être calme au contraire N'oublie pas que tu pilotes la première voiture François tiendra le choc ? Sur ce point je suis tranquille Il s'en remet à moi pour ce qui est de l'orchestration Mais il jouera sa partition sans défaillance Il en sera bien mal récompensé Nous sommes deux belles crapules Hein Didier ? Ouais Je ne te dégoûte pas trop ? Non Je te trouve même plutôt attirante Oh chérie Garde-moi ce soir Non mademoiselle Ce serait très imprudent Et tu le sais A partir d'aujourd'hui Nous ne devons plus nous rencontrer Ni chez toi ni chez moi François peut nous appeler l'un ou l'autre à tout moment Et il ne faut pas nous attarder ici Mais qu'elle soit louée sous un faux nom Ça va me faire voir le moins possible dans cette maison Aux yeux des voisins La villa doit rester inhabitée C'est vrai tu as raison Plus que neuf jours mon petit cœur Neuf jours T'apprendsera vite Je te reverrai mardi ou mercredi Pour les dernières instructions à propos de la voiture Nous nous entendrons aussi sur l'heure du rendez-vous ici Après l'évasion Avec François et Pierrot Il ne faut pas qu'ils arrivent ensemble Mais il ne faut pas non plus Qu'ils se présentent à plus d'un quart d'heure Ou vingt minutes d'intervalle À cause de... Oui Tu peux finir ta phrase Je n'ai pas peur des mots Je n'ai pas peur non plus de ce que nous allons faire Je t'aime Didier Et je te le répète Je suis prête à te suivre Jusqu'au bout Tu voulais dire que Qu'ils doivent mourir tous les deux à la même heure C'est cela ? À cause de l'autopsie ? Oui À cause de l'autopsie Là c'est la douche Je te garantis pas que la flotte soit bien chaude J'ai rallumé l'appareil que cette nuit Afin de prendre la route Il y a des serviettes, une brosse à dents Et un rasoir à du clic Tiens ici La cuisine Dans le placard du sucre Du café Du pain grillé Et une cartouche de gitane filtre Avec des allumettes C'est vrai Le frigo est branché Marion y a rangé de quoi casser une petite croûte J'ai ajouté une bouteille de champagne On va te inquié tout de suite à ta libération Ça n'a pas changé Favin Tu penses à tout, même au superflu Le superflu C'est presque toujours l'essentiel C'est une phrase de Didier Mais il a raison Qu'est-ce qui compte vraiment dans une vie d'homme ? Quand il approche de la fin Et qu'il jette un coup d'œil en arrière Ce qui lui remonte à la gorge Ce ne sont pas ses 40 heures par semaine De bons et loyaux services Ses impôts payés dans les délais Ni sa médaille de vieux travailleur Non, c'est un prénom de femme Une chanson démodée Un paysage d'Italie Ou un dimanche à Joinville-le-Pont Le malheur, c'est que ce truc On ne le comprend jamais qu'après 75 ans Et après 75 ans L'Italie et femme et les dimanches Tu ne peux plus y goûter avec le même appétit Allez, à ta santé, Pérou À ta santé, François Qu'est-ce qu'on lit dans ces câlins ? On ne dit rien On savoure Oui, t'as raison Vas-y, non, ça fait du bien Mais c'est trop tôt pour savourer, tu sais Je suis toujours sous le choc, tu sais C'est pas comme dans la plongée sous-marine Où il y a des seuils de décompression Là, je suis remonté d'un coup à la surface Je reste encore secoué Plus tard, je vais savourer Je me trompe sans doute Car les habitudes reviennent vite Mais j'ai l'impression que ça va durer longtemps Que je mettrai des semaines Ne plus tomber miraculeux de pouvoir ouvrir une vraie fenêtre Ou pénétrer seul dans un cabinet de toilette Même en cavale, ça doit sembler bon De redécouvrir la liberté Et il est fameux ton champagne Tu vas sourire, hein T'imagines tout ce qu'on peut gamberger au niouf La porte de la cellule s'est à peine refermée sur toi Que déjà tu commences à faire mouliner ton imagination Le rêve, c'est le dernier refuge Le LSD du prisonnier Et la providence de l'administration pénitentiaire Parce que S'il est au lard, il rêvait pas autant S'il voyait la réalité en face Ils deviendraient tous fous furieux Bon pour la camisole en moins d'une semaine Alors chacun, il enclenche son petit cinoche individuel Et femme, bien sûr La bouffe Le fric La belle Le non-lieu surprise Ou bien l'amnestie générale Car à la 218 Il y avait un type Il était tombé pour meurtre Il était condamné à perpète Ben il te parlait que Mao, gauchistes, secours rouges Les touvrières Et la politique Il s'en foutait comme de son premier vol de voiture Mais son cinéma, lui C'était la révolution armée L'anarchie triomphante Qui viderait toutes les maisons d'arrêt D'un coup d'un seul Un beau soir Et puis il se racontait La prise de la Bastille A longueur de journée Ben moi c'était Marion Ah non Marion, heureusement C'était pas du cinéma Marion, toi Didier Au contraire c'était bien réel C'était C'était ce qui restait de propre Et de solide dans la réalité Du concret Le courrier Les parloirs Les colis Les mandats Quand t'es au trou Et que t'as une femme dehors Elle est toujours présente C'est sûr Mais Faut pas que tu en rêves Ça fait trop mal Non Non Je disais que t'allais T'allais sourire Quand venait l'heure De l'extinction des feux Le moment le plus pénit Pour un toulard Et je m'appliquais A gamberger le moins possible Justement Et à ne pas évoquer Marion Pour pas Pour pas trop en baver Alors je me branchais Sur quelque chose De quotidien De rassurant En attendant le sommeil Je m'en volais pas Pour Katmandou Ni pour Acapulco Mon meilleur voyage Je le faisais A la terrasse D'une brasserie Devant une nuit De bière d'Alsace Ouais Pendant des soirées entières Je rêvais de la bière fraîche Sur ma langue Et de l'empreinte De mes doigts Sur le verre embué C'est drôle Ce qu'on va chercher Et à propos d'empreintes C'est pas dangereux Que j'en laisse traîner ici Ça pourrait l'être Pas pour moi C'est l'appartement D'une copine Qui est absente de Paris Pour quinze jours Une planque sûre Rassure-toi Soixante logements Par immeuble Et quatorze bâtiments Tous semblables Sans compter la tour Du centre commercial Même l'architecte Serait incapable De s'y retrouver En plus Passer dix heures du soir Les rondes de police Évitent le coin soigneusement Place aux jeunes Les blousons font la loi Non, t'es à l'abri Enfin, on sait jamais Autant prendre des précautions Tiens, je t'ai apporté ça Hein ? Ce sont des gants de chirurgien Comme nous en portions Didier et moi Le soir du coup Pour travailler sur les coffres Eh oui Oui, je me rappelle Il y en a deux paires Je crois qu'ils sont à ta taille Enfile Ils sont tellement souples Qu'on les sent à peine Tu pourrais faire du piano avec Ou taper à la machine Ah non, ça ira Non, et puisqu'on aborde Les détails pratiques Moi, je veux pas m'éterniser ici Tu t'es assez mouillé comme ça Je veux pas te compromettre Plus longtemps Qu'est-ce que tu as l'intention de faire ? Je sais pas encore Ça dépendra aussi de Marion Essayer sans doute De passer une frontière Non, j'ai surtout l'intention De te mettre à l'écart, François Je suis contagieux Mais oui À cette heure, j'ai déjà Un avis de recherche accroché au train Et je pourrais même plus demander Du feu dans la rue à un inconnu Sans qu'il soit possible de complicité C'est bien ce que je craignais T'es toujours aussi peu organisé Bon, écoute Je t'ai pas fait sortir Pour te lâcher maintenant Sans bagage dans la nature Ton évasion, c'est pas une fin C'est un commencement Le western de Vitryle-François Ce n'est que le premier épisode On s'est pas donné Toutes ces chaleurs Didier et moi Pour que ça débouche Sur une cavale en franc-tireur Ni pour que tu retournes au Newf Dans cinq ou six jours Après juste un petit changement D'air hygiénique Je vais te dire Comment je vois la suite C'est-à-dire en fin de compte Le plus important Mouillé Je le suis de toute façon Alors un peu plus Un peu moins Te fais pas de mourons-bon Non, non Enfin, je le veux pas Silence Je te prends en main Si tu discutes encore Je m'affiche Bon, vas-y Il y a Marion Tu viens de le rappeler Elle est pour beaucoup Dans ce qui t'arrive Et elle mérite Que tu lui offres autre chose Qu'un sauf qui peu général Ta liberté Elle l'a voulu plus fort Que tout le monde Plus fort que nous trois réunis Tu connais mon point de vue Sur les bonnes femmes J'ai 37 ans Un assez joli tableau de chasse Mais encore aucune Ne m'a fait toucher les épaules Je suis toujours aussi farouche Sur la question de mon indépendance Seulement, le jour Où j'aurai ta chance De rencontrer une fille comme elle Je miserai tout sur son numéro Et je serai prêt à n'importe quoi Au meilleur et au pire A risquer, tiens L'attaque de la Banque de France Où m'engager pour six ans Dans les CRS Non, c'est une fille bien Marion Même Didier Qui est un vieux sanglier Un célibataire incorrigible En a été impressionné Oui, c'est une fille bien Tu sais, quand je me suis vue là-bas Fleury pour huit ans J'ai cru que je l'avais perdue Elle écrivait guerre au début Puis du fond d'une cellule On envisage plus souvent Les mauvaises nouvelles Que les bonnes surprises Dans ce domaine-là Mais à présent, je l'ai retrouvé J'ai compris J'ai compris ce qu'elle représentait Alors, tu vas lui fabriquer Une bonne petite vie tranquille Demain soir, vous passez en Suisse Avec un minimum de bagages Une nouvelle identité chacun Et tes économies J'aurai les passeports Et les cartes d'identité En fin d'après-midi Des faux-fafes aussi officiels Que possible Absolument indétectables Pour sauter la frontière Vous décollez demain à minuit D'un terrain privé Situé dans la région de Vesoul Atterrissage prévu Dans les environs de Berne Vers 0h45 Le pilote est payé d'avance J'ai loué un appartement là-bas Je te noterai l'adresse exacte Et le renseignement nécessaire Bon, tu parles allemand Ça pourra te servir Ce soir, à la nuit tombée On se retrouvera dans la villa Où Didier a planqué le trésor C'est tout près d'ici Je t'expliquerai Car il sera plus prudent De faire le trajet séparément On divise en trois parts Et tu reçois Celle qui te revient 163 millions d'anciens francs Ah, tu les as bien gagnés Voilà le programme Je pense qu'il vous aidera A repartir sur le bon pied Marion et toi Écoute C'est un vrai conte de Noël, François Je sais pas Je suis pas bien à l'aise Dans les bons sentiments J'ai pas beaucoup Après à dire merci Dans ma garce de vie Sans doute parce que J'en ai pas eu souvent l'occasion Mais alors Je sais ce que je vous dois À toi Et à Didier À toi sur toi Ah si, non J'oublierai pas C'est rare C'est bon d'avoir un ami Tu sais Un vrai Sur qui on peut compter Quoi qu'il arrive Je m'en souviendrai Enfin Jusqu'à la fin de mes jours Au poil T'es juste à l'heure Didier est arrivé ? Il est en bas dans la cave Il nous attend Tiens viens c'est par ici Tiens Pas de devant Attention Baisse la tête À droite Mais Didier Mais qu'est-ce Il est mort C'est toi qui l'as tué ? Non C'est toi C'est toi Tu viens de t'évader Tu rappeliques ici Tout naturellement Chez ton complice Dans le cas de la BNP Tu réclames ta part Du bulletin Didier joue Les mauvais payeurs Vous avez une petite Discussion d'affaires Et tu le descends Avec un pistolet Que j'ai dans la poche Et qu'on retrouvera Dans la tienne Pendant que tu cherches Le fric vainement Ta victime Qui n'était que mortellement blessée Lève sur toi Son propre automatique Celui-ci Et te dégringole À son tour Avant de mourir Un boulot facile Pour les enquêteurs François Reste tué Mais François C'est une blague Hein ? Ou un mauvais rêve Mais c'est pas toi Que j'entends parler là On trouvera sur toi Une ou deux liasses Le petit viatique De dépannage Qu'il avait accepté De lâcher Et moi J'aurais emporté La différence Soit à peu près 500 briques Joli coup non ? Et d'un Je me farcis La totalité De la recette Et de deux Je me débarrasse Des seuls témoins De l'affaire La fortune Et la sécurité Qu'est-ce que tu dis De mon scénario ? Je peux pas y croire François C'est pas vrai C'est pour ça Qu'il m'a fait évader C'est pour ça ? On s'est pas aimé Je peux pas imaginer On peut pas être fémini A ce point là Bien sûr On peut l'apprendre Enfin j'ai Je suis ton ami Justement A quoi ça sert D'avoir des amis Si ça ne doit pas Rendre service ? Et tu vas me rendre Un sacré service Grâce à toi Non seulement Je décroche 5 millions de francs Mais en plus Les flics Vont pouvoir Classer le dossier Non Non tu seras pas capable De faire ça Enfin Parce qu'il faudrait Que tu sois devenu Le dernier des salauds Le dernier ? T'es peut-être optimiste Il y en aura encore Après moi L'espèce n'est pas Prêt de s'éteindre Marion sait que Je suis ici Marion ? Elle est là-haut Elle m'attend Figure-toi que Depuis un certain temps Elle et moi On fait équipe Tous les deux Je te crois pas Mais si Pour être honnête Si je peux dire Je dois même souligner Que c'est elle Qui a eu l'idée De notre petite mécanique Un retardement Je comprends plus Ça ne te suffit pas De te faire posséder Tu vas encore comprendre Eh ben On va t'expliquer Jusqu'à ces derniers mois Pierrot T'avais toujours eu La main heureuse Et t'en avais pris Un peu trop l'habitude Chaque fois que tu achetais Un billet de loterie C'était un numéro gagnant Toutes les chances Tu avais Et tu trouvais ça Très naturel Ta jeunesse Ta belle gueule Ta veine au jeu Et en amour Des amis sûrs Et Marion A force de m'agiter Ta bonne étoile sous le nez Tu m'as rendu envieux L'ami Et j'ai été voir Sur tes pelouses Si l'herbe Y était aussi douce Que tu le racontais En fait j'y suis encore Tu vois Ne bouge pas Quoi ? Marion Toi Depuis que je suis tombé Vous m'auriez tendu Ce piège dégueulasse Un peu avant même Les premières peaux de bananes Qu'on a glissées Sous tes semelles Ça a été le soir De la BNP Le changement En dernière minute De l'orientation De la bagnole Qui t'a conduit tout droit Dans les bras des flics C'était nous Et aussi le flingue Chargé sous la braquette De la 204 C'était vous ? C'est moche hein Piron Dégueulasse Décidément On ne peut plus avoir confiance En personne Ordure On ne savait pas trop Sur quoi ça déboucherait Remarque bien Mais c'était d'abord Pour te mettre à l'écart C'est qu'après Que Marion a eu l'idée Elle n'est pas seulement belle Marion Elle est mieux que belle Elle est diabolique Mais rassure-toi Tu n'auras pas été le seul A te faire jongler Didier aussi Et tu te consoleras De ce qui lui arrive Quand tu sauras Qu'il nous attendait ce soir Pour nous assassiner Tous les deux Marion lui avait mis La même idée dans la tête Parce que nous avions besoin De lui Pour que ton évasion réussisse Didier Était un organisateur efficace Et puis C'était lui Qui prenait les risques Les marrons du feu Tu connais ? Bon Dieu Comment peut-on être pourri A ce point-là ? Je ne me suis jamais posé la question Non, ne tire pas Fais pas la mécile, François Ne tire pas Non, François Non ! Marion ! Tu peux venir Ils sont morts ? Oui Oh mon chéri, partons vite Il n'en peut plus Je suis à bout de nerfs L'argent est là ? Derrière la cuve Dans la valise métallique Tu portes des gants Bien, bon Attends Laisse-moi vérifier Tout est à sa place Bon, les pistolets Oui Bon, ça ne me paraît aller Non, non, non Ne touche pas à celui-là Sa position est très logique L'autre, attends Peut-être un peu plus en avant Voilà Qu'est-ce que tu fais ? Reste accroupi, François Ta position est très logique Mais Ne bouge pas Après tout Si l'on vous retrouvait morts Tous les trois Le scénario sera encore Plus près de la perfection Trois coupables Trois cadavres Voilà ce qui s'appelle Une affaire classée Mais tu es folle, Marion Tu ironisais tout à l'heure Quand Pierre t'estimait Comme la dernière des crapules Tu disais qu'il en restera Encore après toi Tu avais raison Tu n'étais que l'avant-dernière Marion Cet argent Toute réflexion faite Je n'aurais pas besoin de toi Pour le dépenser Mais Marion Tu ne vas pas le tirer Mais si Marion Marion Je n'aurais pas besoin de toi Tu pères People Ils N'entraîn Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Parfait. Bon, alors nous disons 1000 francs. Oui, s'il vous plaît. Deux billets de 500 ? Oui, 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 oui. À 8 lire 90 pour 10 francs, 8 fois... Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne vais pas pouvoir accepter ce billet, madame. Quoi ? Non, non, et celui-ci non plus. Ces billets sont faux, madame. Comment faux ? Oui, faux. Vraiment faux. Mais ce n'est pas possible ! C'est malheureusement certain. Enfin, monsieur, mais... Je ne vous accuse pas, madame. Vous avez été la victime d'un payeur malhonnête. Je ne mets pas votre bonne foi en doute. Non, mais vous vous êtes fait voler, madame. Non, on ne peut plus avoir confiance en personne, décidément. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir, décidément, on ne peut plus avoir confiance en personne. Un film radiophonique de Pierre Frachet Avec Claude Bertrand, Philippe Dumas, Dominique Page, Jean-Pémeja et Pierre Trabeau Chef opérateur du son, Lucien Moncel Collaboration technique, Michel Creiss Bruitage, Joël Noël Assistante, Suzanne David Réalisation, Pierre Billard Réalisation, Pierre Réalisation, Pierre Réalisation www.bem spurrica.pho Aréalisation, Pierre Réalisation 6